Bonsoir à tous et bienvenue pour cette édition des carnets de Méditerranéo consacrés à la situation économique sur les deux rives de la Méditerranée. On se retrouve dans un instant en compagnie de notre invité. Merci d'être avec nous. Donc la situation économique dans cette zone du monde particulièrement tourmentée. Notre invité pour évoquer cette situation et pour réagir à nos différents reportages, c'est Henri Marti-Gauthier. Bonjour. Bonjour M. Gauthier. Vous êtes donc ancien directeur de la Banque européenne d'investissement. Merci d'avoir fait le déplacement pour cette émission. Alors on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Crise économique en Europe du Sud, insécurité et chute du tourisme au sud de la Méditerranée. Comment sont les compteurs, je dirais, en ce début d'année 2017 ? Eh bien ils sont dans une situation qui n'est quand même pas très encourageante. Je dirais d'abord que partout, une logique d'ordre a primé sur une logique de transition démocratique. La courageuse Tunisie est encore la seule à essayer de réaliser ses ambitions et ses aspirations démocratiques. On voit bien qu'en Égypte, en Turquie, bien sûr en Syrie, au Yémen, on est face à une logique répressive ou en tout cas de maintenir un ordre d'une manière très coercitive. Deux pays sont en, trois pays sont en guerre civile, la Libye, la Syrie, le Yémen. Et par ailleurs, on constate que sur la Rive-Nord notamment, il y a un repli sur soi, comme l'a montré la crise des migrants ou des réfugiés, comme on voudra, qui, tout ça, se résout par un manque de volonté de coopérer d'une façon multilatérale. Et les coopérations qui existent sont essentiellement des coopérations bilatérales. C'est-à-dire que chacun des pays essaye d'améliorer individuellement sa situation et qu'on a plutôt une perte de vue d'ensemble, si j'ose dire, pour cette région aussi importante pour le monde, notamment parce qu'elle abrite des quantités de biens publics mondiaux qui sont non seulement culturels mais aussi économiques. – Alors le Brexit avec le vote du 23 juin en Grande-Bretagne, bien entendu, a constitué un séisme politique et économique également, même si depuis le pays résiste plutôt bien avec une croissance en hausse de 2% en 2016. Mais à terme, quelles conséquences en particulier pour les pays du Sud, pour les pays méditerranéens ? – Bien malin qu'il pourrait le dire, puisque je crois que même ceux qui ont déclenché le vote du Brexit ne s'attendaient pas, d'une part, aux résultats qu'ils ont obtenus dans ce référendum, ni deuxièmement, n'avaient préparé les logiques de négociation qui vont s'ouvrir. En Méditerranée, il y a évidemment un territoire, mais je crois qu'un de vos reportages va le toucher, qui est directement impacté, c'est celui de Gibraltar, qui vit en inclusion avec la société et l'économie espagnole, et d'un autre côté appartient à la souveraineté britannique. Donc là, il faudra certainement trouver une solution. Cela étant, dans le processus du Brexit, Gibraltar, ça compte malheureusement pas pour grand-chose. La question, c'est de savoir, et au fond, de lever une ambiguïté. Le Royaume-Uni a adhéré à l'Union européenne sans jamais adhérer au projet politique de l'Union européenne, qui est un projet d'union, de solidarité et de liberté. On voit bien dans les discours de Theresa May qu'elle récuse, si vous voulez, la liberté de circulation des personnes, des prestations de services, et qu'elle veut conserver le contrôle de ses frontières, libre à elle. Maintenant, ce n'est pas l'Union européenne qui s'isole, c'est l'Angleterre qui s'isole de l'Union européenne. Et encore une fois, il est très difficile de mesurer les conséquences précises sur la Méditerranée. Bien sûr, je dirais que non seulement le Brexit, mais les prises d'opposition de la nouvelle administration Trump appellent à se poser la question de savoir si on ne devrait pas prendre en main notre destin, et notre destin vis-à-vis notamment du voisinage sud de l'Union européenne. On voit bien que les principaux conflits, que ce soit les deux guerres d'Irak, la guerre de Libye, la crise en Syrie, etc., ont une origine, ou en tout cas ont des facteurs aggravants qui ne viennent pas de pays européens, et que d'un autre côté, nous sommes concernés très directement, non seulement par l'insécurité et le terrorisme que ça génère, mais aussi par les tensions migratoires que ça génère. Donc il serait temps que le projet européen se ressource également sur la définition d'une politique étrangère commune, et éventuellement de moyens d'action communs en matière de défense. – Alors vous évoquiez effectivement le cas tout à fait particulier de Gibraltar, enclave britannique du sud de l'Espagne, qui a voté à 95% pour le maintien dans l'Union européenne. On regarde tout de suite ce reportage de Méditerranéo, et nous en parlons tout de suite après. – Un flot continu, c'est l'image que l'on retient lorsque l'on arrive pour la première fois à Gibraltar. Un poste frontière surchargé et des embouteillages quasi permanents des deux côtés. 12 000 personnes passent quotidiennement par ici pour aller travailler sur le rocher. La plupart espagnoles comme Miguel Valencia, responsable de logistique pour une grande enseigne de distribution. En votant pour le Brexit, et par voie de conséquence la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le peuple anglais a mis Gibraltar, un petit territoire de 6 km², et ceux qui travaillent dans une impasse. Le rocher dépend directement de ses relations avec l'Espagne. Aujourd'hui, l'heure est à toutes les interrogations. – Moi, cela fait 30 ans que je passe tous les jours cette frontière. Cette nouvelle du Brexit nous a fait l'effet d'une douche froide, parce qu'on ne sait pas du tout ce que l'on va devenir. La première retombée que nous avons constatée, c'est la chute de la livre sterline. Conséquence directe, nous avons tous perdu au change sur nos salaires. Le niveau de vie que j'ai ici, je ne l'aurai pas en Espagne. À moi, il faut qu'on me propose au moins l'équivalent de ce que je touche ici. Il faut espérer qu'avec beaucoup de dialogue, on arrive à une vraie intégration, et une collaboration efficace entre nos deux économies. C'est ce qu'il faudrait arriver à obtenir. Gibraltar, en dehors de la communauté européenne, tout simplement impensable vu du rocher. Ils ont été 96% à voter ici en faveur du maintien au sein de l'Europe. Rien de plus logique lorsque l'on sait que pratiquement tout ce qui est consommé sur place est importé. Ce sont 300 camions qui, chaque jour, font la navette pour assurer tous ces services. Jennifer possède deux magasins de sport des deux côtés de la frontière. L'application du Brexit devrait changer considérablement son niveau d'activité. Pour l'instant, c'est l'incertitude qui prédomine. La décision du Brexit nous a vraiment tous pris par surprise. Personne ici ne pensait que le référendum serait favorable au Brexit. La plupart d'entre nous attend de voir ce qui va se passer. Nous n'en avons pas la moindre idée. On n'arrive pas à imaginer comment tout cela va se traduire pour notre quotidien et pour le commerce. Que va devenir notre relation avec l'Espagne ? C'est un grand point d'interrogation pour nous tous. La Linea, c'est la ville espagnole la plus proche de la frontière. Une ville qui n'existe que par la présence de Gibraltar. Là-bas, toutes les activités économiques et sociales sont directement liées avec celles du rocher. Sans compter la population qui, en très grande majorité, travaille directement ou indirectement avec les Anglais. Dans cette association de défense des travailleurs espagnols de Gibraltar, l'inquiétude est de mise. Surtout que par le passé, la fermeture de la frontière a eu des conséquences directes sur l'emploi local. Ici, on ne parle pas uniquement des travailleurs qui rentrent à pied, en moto ou en voiture à Gibraltar. Ici, on parle aussi de toutes les entreprises qui travaillent pour le rocher et cela représente plusieurs millions d'euros. Bien sûr, à 100%. Qu'est-ce qu'on va devenir ? Personne ne peut nous le dire. On a un exemple. En 1969, quand Franco, qui ne reconnaissait pas le gouvernement de Gibraltar, a fermé la frontière, il y avait déjà entre 5 et 7 000 travailleurs qui allaient là-bas. Mais l'économie marchait bien à l'époque. Ils avaient tous retrouvé facilement du travail, notamment dans la construction des bâtiments publics. À Barcelone, à Alicante et au Madrid. Mais aujourd'hui, si on ferme la frontière, où va-t-on aller chercher du travail ? Il n'y a plus rien du tout. Du côté des entreprises anglaises, la fermeture de l'accès au marché unique poserait de gros problèmes. Par exemple, pour leurs services financiers qui, jusqu'à présent, bénéficiaient du passeport européen. Ce qui facilitait grandement les transactions. C'est pourquoi certains d'entre elles commencent à réorienter leurs activités en s'intéressant notamment aux marchés africains et asiatiques. Le divorce entre les deux communautés, espagnole et anglaise, semble impossible à gérer au vu des liens qui les unissent. L'économie de Gibraltar est étroitement liée avec l'économie espagnole, de l'autre côté de la frontière. Rien de plus naturel. Avec, comme exemple majeur, les 15 000 espagnols qui viennent tous les jours travailler chez nous. Tous les secteurs de notre économie sont touchés. On a recensé aussi 20 000 familles espagnoles qui dépendent directement de leur travail qu'elles exercent à Gibraltar. Il ne faut surtout pas oublier que nos entreprises importent des millions d'euros en Espagne et qu'elles font travailler de nombreuses entreprises de l'autre côté de la frontière. C'est vital pour leur économie. Autre phénomène intéressant, avec les nombreux habitants de Gibraltar qui possèdent une maison secondaire en Espagne, avec pour conséquence le fait qu'ils dépensent aussi beaucoup d'argent sur place. Un apport essentiel pour l'économie locale. Entre nos deux économies, il y a donc des interférences naturelles. Et si le Brexit s'applique, ce sera très dur à vivre des deux côtés, anglais et espagnol. Depuis l'officialisation du Brexit, le gouvernement de Gibraltar est en pleine négociation avec celui de Londres. D'un côté, la nécessité de garder des relations privilégiées avec l'Espagne et le reste de l'Europe, et de l'autre, l'obligation de respecter le vote britannique. Sans oublier la pression de plus en plus présente des voisins espagnols qui évoquent l'hypothèse d'une co-souveraineté, ce qui permettrait aux rochers d'avoir accès au marché intérieur de l'Union européenne. Une solution que le gouvernement de Madrid souhaiterait temporaire avant la restitution de ce territoire. Un projet inenvisageable pour les autorités de Gibraltar. Gibraltar est profondément pro-européen. Le référendum organisé chez nous l'a bien montré. On ne veut pas quitter l'Europe, c'est très clair. Mais les circonstances font qu'avec le Brexit, on se doit de se poser la question. L'Ecosse vit le même phénomène. Ils ont voté eux aussi pour le maintien au sein de l'Union européenne. Même chose pour les Irlandais du Nord. Bien sûr, vous l'imaginez, nous avons en ce moment beaucoup de discussions avec le gouvernement britannique. Mais aussi avec ceux de l'Ecosse, de l'Irlande du Nord et du Pays de Galles. Avec au centre de nos débats, quel avenir pourrait-on envisager pour nos relations futures avec l'Europe ? Mais on peut également s'appuyer sur des exemples très précis. Le statut des îles Jersey, celui de l'île de Man ou des îles Foukland qui continuent à avoir des relations avec l'Europe. Nous devons discuter en fait avec l'ensemble des territoires qui dépendent de la Grande-Bretagne. Nous pourrions, pourquoi pas, imaginer un statut de territoire associé à l'Europe comme Andorre ou l'État de Saint-Marin. Ces territoires ne font pas partie de l'Union européenne, mais ils continuent à maintenir des relations notamment commerciales avec la plupart des pays européens. Il y a toujours des solutions que l'on peut trouver. Les prochaines semaines s'annoncent décisives quant à l'avenir de Gibraltar. Un statut particulier pour ces territoires au sein de l'Europe n'est pour l'instant qu'un projet à l'étude, sans aucune garantie. Mais la confiance des Anglais reste à jamais inébranlable. Il est une légende sur ce bout de terre qui nous dit que lorsque les singes auront quitté le rocher, Gibraltar redeviendra territoire espagnol. Au vu de leurs bonnes habitudes sur place, ce changement de nationalité risque de prendre pas mal de temps. Alors, ce cas de Gibraltar, bien entendu, est tout à fait atypique. On en parlait également tout à l'heure. Mais plus généralement, Henri Martigauquier, est-ce qu'on assiste véritablement à un sentiment anti-européen, je dirais, plus fort aujourd'hui ou bien le cas de la Grande-Bretagne reste quand même isolé ? Je crois que votre reportage en témoigne. Il y a une véritable attraction pour la question européenne et pour les réalisations européennes. La première chose que ce reportage montre, c'est la richesse du projet européen, c'est-à-dire l'intégration de territoires avec des nationalités différentes, avec des backgrounds culturels différents, mais qui en même temps peuvent librement se déplacer, prester des services, générer des flux financiers dans un sens ou dans l'autre, et tout ça dans la parfaite harmonie. Le Brexit pose la question de savoir si le Royaume-Uni veut rester à l'intérieur de ce système. S'il ne le veut pas, c'est lui que ça regarde. Il faudra essayer de trouver une solution malgré tout pour un territoire de Gibraltar. Mais là, ça pose une deuxième question qui est celle de l'éventuel démantèlement du Royaume-Uni parce qu'il n'y a pas que Gibraltar qui veut rester dans l'Europe. Il y a aussi l'Écosse, il y a aussi l'Irlande du Nord, très clairement, qui l'ont dit tous les deux d'une manière extrêmement claire, en revendiquant même la possibilité pour leur Parlement d'être associée à la ratification des négociations qui vont s'ouvrir. Et puis, il y a aussi le pays de Galles. Par conséquent, tout ça, ça va devoir faire l'objet d'une négociation. C'est évidemment aux Britanniques d'abord de déclencher le fameux article 50 et ensuite, on verra bien. Il y a trois points qui sont importants pour le Royaume-Uni. C'est d'une part sa participation aux politiques structurelles de l'Union, c'est-à-dire aux flux financiers qui sont générés par ce qu'on appelle les fonds européens de développement et d'investissement, c'est-à-dire la politique régionale, la politique urbaine, etc. Deuxièmement, il y a la liberté de prestation de services parmi lesquelles il y a les services financiers qui représentent 97 milliards d'euros d'excédents commerciaux pour l'économie britannique. Donc, c'est absolument essentiel. Et au milieu de tout ça, il y a la libre circulation des personnes, dont les réfugiés, mais aussi tous les citoyens européens. – Alors, on le disait en introduction, la Méditerranée est au centre de toutes les évolutions et de tous les conflits actuels avec des conséquences importantes et puis des fractures énormes aujourd'hui, donc sur les deux rives de la Méditerranée. Dans ce contexte, l'économie va mal, on le disait tout à l'heure également en introduction. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour, je dirais, inverser la tendance ? – Alors, d'abord, une des vertus de la Méditerranée, c'est qu'elle a toujours fait preuve d'une résilience extraordinaire. Ce sont des peuples qui vivent et qui sont extrêmement différents, mais qui vivent entre eux et qui sont habitués à vivre entre eux, à bouger sur le territoire depuis des milliers et d'années. Et la culture, à la fois, c'est pas et réunie, le commerce est toujours réuni, etc. Alors, ce qu'il faudrait, c'est probablement essayer de retrouver une vision régionale. Il est extrêmement dommageable de constater que la Méditerranée est probablement la seule zone du monde qui n'a pas de gouvernance régionale avec un projet d'intégration régionale. – Il y avait eu quand même le processus de Barcelone, l'union pour la Méditerranée, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est une coquille vide. – En tout cas, l'offre que faisait l'Union européenne pour la région mérite d'être substantiellement reconsidérée compte tenu d'une part de l'avalanche de cataclysmes qui s'est accumulée sur la Méditerranée depuis 2001, le terrorisme, les deux guerres en Irak, la guerre en Libye, la crise mondiale, le changement climatique, enfin bref, toute une série d'une part de chocs et deuxièmement, des nouveaux équilibres qui sont en train de se dessiner et notamment l'émergence de grandes puissances régionales comme par exemple la Turquie qui a clairement une ambition de devenir une sorte d'arbitre de plaque tournante entre l'Europe et le Machrec d'une part et le Moyen-Orient d'autre part, bref, et puis l'émergence aussi de la Russie dans le processus notamment du Moyen-Orient. Donc tout ça nécessite de redéfinir pour l'Europe à la fois son projet et deuxièmement son offre et pour ça, il faut, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'il y ait une prise de conscience qui se fasse non seulement dans les opinions mais aussi entre les gouvernements comme il semble l'avoir été fait d'ailleurs au Conseil européen de décembre dernier qui a quand même acté l'idée d'une coopération renforcée en matière de politique extérieure et de la création d'un embryon de défense européenne notamment par la création du Fonds européen de défense qui a pour but d'une part de financer des recherches et de la technologie dans le domaine militaire et d'autre part potentiellement de procéder à l'achat de moyens d'intervention communs notamment des moyens de transport ou des moyens sanitaires pour l'ensemble des armées européennes. Alors la situation de la Grèce cristallise bien entendu cette crise économique en Europe du Sud deux ans après la victoire de Syriza Athènes reste sous la coupe des différents créanciers le FMI veut imposer une nouvelle cure d'austérité au pays en échange d'une nouvelle tranche d'aide importante en Grèce le recouvrement de l'impôt a beaucoup cristallisé également le débat ces dernières années le reportage de Méditerranéo et nous en parlons nous décryptons tout de suite après. Le roi de la poussière chante traditionnel grec je suis poussière personne ne me regarde je n'existe pas mais on va nous entendre en cinq ans la population grecque s'est vue imposer trois plans d'économie générale par l'Europe avec à chaque fois d'importantes augmentations d'impôts un champ de rue comme un symbole de protestation face à l'impossibilité de faire face à cette inflation des différentes taxes la collecte des impôts en Grèce dans ce contexte-là est devenue une priorité pour le gouvernement d'Alexis Tsipras une question de crédibilité vis-à-vis de Bruxelles il a fallu imposer une véritable révolution culturelle auprès des contribuables grecs par exemple nous avons généralisé le prélèvement à la source pour les fonctionnaires et les retraités une mesure spectaculaire mais rendue nécessaire pour faire face à la dette tout cela prend du temps c'est un vrai changement de mentalité qui se passe aujourd'hui et ce n'est pas forcément facile à appliquer plutôt que d'augmenter systématiquement les taxes il aurait mieux valu améliorer les systèmes de contrôle et de collecte à l'image des artisans et des commerçants qui pour éviter de payer trop de TVA ne déclarent pas tous leurs revenus il représente 30% du tissu économique grec le double de la moyenne européenne autre difficulté l'administration fiscale grecque qui n'a pas les moyens de bien travailler ici on compte un agent du fisc pour 1127 habitants contre 730 en Allemagne par exemple à 36 ans Yannis Tavrakakis a repris ce restaurant traditionnel crétois qui appartenait à sa famille cet ancien journaliste ne s'attendait pas à autant de difficultés pour gérer cet établissement depuis le mois de janvier plus de 5000 commerces ont fermé en Grèce notre gros souci c'est le paiement de la TVA pour la restauration elle est passée de 13 à 24% comment voulez-vous que l'on s'en sorte à partir de là on ne peut pas répercuter cette augmentation sur nos prix car notre clientèle ne pourrait pas suivre leur pouvoir d'achat est trop faible on a perdu en moyenne 20% de notre clientèle c'est pourquoi beaucoup de restaurants ont mis la clé sous la porte en 2016 l'impôt sur les bénéfices est passé de 26 à 29% et l'état demandant plus de verser par avance la totalité de l'impôt 2017 les grecs ont le sentiment que tous ces impôts toutes ces augmentations de taxes ne servent en fait qu'à rembourser la dette du pays on ne s'occupe pas de leurs besoins l'exaspération n'a fait que se généraliser toutes les générations sont touchées en 7 ans la population grecque a perdu près de 35% de son pouvoir d'achat on ne comprend plus rien dans la politique de l'état on ne sait pas quelle logique elle obéit nous les retraités on est prélevés directement à la source pour vous donner une idée ma femme touchait 800 euros par mois aujourd'hui seulement 500 comment voulez-vous qu'on s'en sorte il va falloir voler on ne s'en sort pas on n'arrive plus à payer et le pire c'est que l'on ne voit pas comment tout cela va se terminer de nouvelles taxes apparaissent tous les jours je suis mariée sans enfant on travaille tous les deux mon mari est caméraman et on ne s'en sort pas il ne s'agit plus de vivre mais de survivre qu'est-ce qu'on va faire il n'y a plus d'avenir la directrice générale du FMI Christine Lagarde a récemment déclaré que l'on ne peut pas bâtir un programme de relance économique sur la seule promesse d'une meilleure collecte des impôts c'est d'autant plus vrai pour un pays comme la Grèce qui ne produit plus de richesse et dont les recettes fiscales accusent dès lors une baisse notable la lutte contre la fraude fiscale reste pourtant un enjeu majeur selon le ministère de l'économie cette fraude se situerait entre 20 et 25 milliards d'euros par an encore faut-il se donner réellement les moyens de pouvoir les récupérer c'est vrai que les riches armateurs grecs bénéficient d'un statut favorable le premier ministre Alexis Tsipras a essayé de modifier ce système mais beaucoup d'entre eux ont alors décidé de changer de pavillon pour éviter d'être imposé c'est un vrai problème l'autre grande difficulté c'est la baisse constante de notre pouvoir d'achat rendez-vous compte que par rapport à la France par exemple nous nous sommes prélevés dès le premier euro que l'on gagne pour les plus bas revenus après tous ces prélèvements il est très difficile de s'en sortir comment voulez-vous concevoir un plan de relance économique de notre pays dans ces conditions-là la majorité de la population grecque ne peut échapper à l'impôt à commencer par les deux tiers de salariés notamment les fonctionnaires et les retraités qui sont prélevés à la source les blocages sont ailleurs il y a quelques années le fonds monétaire international avait fourni à la Grèce une liste de 2000 détenteurs grecs de comptes en Suisse moins de 100 cas à ce jour ont été examinés la collecte des impôts dans ce pays une route semée d'embûches dont on est loin encore de voir la fin une équation particulièrement difficile pour le gouvernement actuel en Grèce on vient de le constater également à travers ce reportage et puis une population qui subit de plein fouet depuis plusieurs années ces mesures d'austérité notamment des coupes sombres dans les salaires et dans les retraites qu'est-ce qu'il faut en Grèce aujourd'hui ? Une révolution non pas culturelle mais structurelle plutôt ne plus miser seulement sur le tourisme qu'est-ce qu'il faut pour sortir la Grèce de cet étau ? Il faut beaucoup de choses mais fondamentalement cette affaire d'impôts est le témoignage de l'incapacité qu'a l'État de se moderniser et de créer plus d'équité dans la façon dont elle prélève des ressources et redistribue des richesses la Grèce depuis qu'elle a rejoint l'Union Européenne en 1980 a été prise en charge très généreusement et très largement par l'Union Européenne je regardais les chiffres de 1980 à 2009 c'est-à-dire la période où la crise de la dette grecque explose la Grèce a reçu 68 milliards d'euros de subventions de la part de l'Union Européenne et 62 milliards d'euros de prêts de la part de l'Union Européenne tout ceci a modernisé en apparence l'économie grecque avec des grands équipements des autoroutes des trains des tramways de nouveaux aéroports etc. mais derrière ça l'économie est restée dans sa structure classique c'est-à-dire une structure clanique avec l'octroi d'avantages qui sont financés par l'État et qui ne sont pas portés par la productivité de l'économie Un argent qui sert à combler le déficit mais relancer l'économie ça passe par quoi ? Relancer l'économie ça passe par de l'investissement et pour ça outre le plan d'aide à la restructuration qui s'est quand même monté à 190 milliards d'euros tout de même donc c'est loin d'être négligeable il y a eu un plan d'assistance à l'investissement qui a été mis en place par la Commission Européenne à partir de 2012 avec de l'assistance technique à l'État grec pour définir ses priorités d'investissement les projets comment est-ce qu'on monte des projets comment est-ce qu'on les finance comment est-ce qu'on attire des capitaux publics, privés comment est-ce qu'on peut mélanger des subventions européennes avec d'autres ressources etc. ce faisant l'Union Européenne a tout de même fait une exception absolument extraordinaire c'est-à-dire qu'elle a admis qu'elle pouvait être à la source du financement d'un projet d'investissement jusqu'à 95% de la valeur de cet investissement songez qu'en France par exemple le maximum qui peut être financé par l'Union Européenne c'est 60% du coût de l'investissement donc vous voyez qu'il y a effectivement des mesures de mise en place et dans ce plan d'aide à l'investissement et au financement de ces investissements il y a également un volet d'assistance technique si vous voulez à la réforme de l'État or ce volet on se rend bien compte que l'État grec que ce soit le gouvernement de Tsipras ou un autre a beaucoup beaucoup de mal à le mettre en place votre reportage se terminait justement en rappelant que l'État grec s'est vu communiquer une liste de 2000 détenteurs de comptes en Suisse et que pratiquement aucun n'a fait l'objet de mesures d'enquête ou de redressement fiscal alors c'est ça un des problèmes c'est révélateur alors au même moment au Portugal en Espagne le chômage est en baisse ça va un petit peu mieux la croissance reprend doucement pourquoi précisément pourquoi cette différence d'abord parce que l'État la structure de l'État l'acquisition des compétences par l'État espagnol ou l'État portugais n'a rien à voir avec celles que nous voyons en Grèce et ça c'est un phénomène culturel et historique parmi le peu de lègue positif des dictatures ibériques il y a le fait que l'État a toujours été capable d'attirer des talents des savoir-faire et donc la mise en place de politiques structurelles alors il y a eu des erreurs de gestion et de conduite de politiques économiques en Espagne et au Portugal qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs dans les deux cas il y a eu une prise en charge et une aide structurelle par le mécanisme européen de stabilité financière donc du même type si vous voulez que l'aide qui a eu lieu pour la Grèce l'Espagne a eu des heures très difficiles mais elle est maintenant en situation de sortie de crise et elle a moins de chômage qu'un pays comme la France actuellement donc même chose pour le Portugal et vous n'avez pas ça en Grèce ce qui prouve bien si vous voulez que le problème n'est pas seulement dans l'aide mais aussi dans la capacité de l'État de se réformer et d'enrichir le contenu de l'économie le contenu de l'économie grecque est uniquement sur des services comme le tourisme par exemple qui sont des services à faible valeur ajoutée et à grande fragilité en fonction du climat de confiance ou d'absence de confiance Alors tourisme en Berne on le disait également au début de cette émission insécurité crise des réfugiés du sud de la Méditerranée la situation est particulièrement tendue illustration de cette tendance économique et un contexte politique aussi avec des incidences donc sur la situation économique précisément à Istanbul en Turquie et dans son fameux Grand Bazar le reportage de Méditerranée Florence française originaire de Strasbourg s'est installée il y a 33 ans en Turquie et a fondé une famille elle a repris le magasin de tapis tradition de son mari dans le Grand Bazar d'Istanbul depuis une vingtaine d'années Saïd Bey est l'un des doyens du bazar lui aussi est spécialisé dans le tapis avec 57 ans d'expérience il a déjà connu des périodes de tension dont plusieurs coups d'état en Turquie mais jamais un tel marasme il confie qu'il a beaucoup perdu en un an après les attentats et la tentative de coup d'état de juillet dernier mais sa retraite est déjà assurée d'autres ont dû mettre la clé sous la porte voilà donc vous avez tout à fait les exemples de magasins côte à côte qui sont fermés sur près de 4000 boutiques certains loyers peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros jusqu'à 20 000 dit-on dans les allées les plus cotées à vendre à vendre à louer Florence elle aussi est locataire mais elle a choisi un han caravanserail légèrement isolé du passage obligé des artères principales elle compte donc beaucoup sur le bouche à oreille mais table sur une baisse d'au moins la moitié de son chiffre d'affaires officiellement la Turquie elle a perdu 40% de ses touristes en 2016 il n'y a plus beaucoup d'Européens plus beaucoup d'Américains qui viennent il y a beaucoup de Coréens de Chinois d'Arabes qui viennent donc ça change tout à fait le choix des produits à vendre des gens comme moi qui vend des tapis ou des bijoux ou du cuir on souffre en ce moment particulièrement c'est vrai qu'on a un gouvernement qui est un petit peu particulier qui donne une image négative autoritaire en Europe et les Européens n'aiment pas trop cette attitude là mais le pays n'a pas changé les Turcs sont les mêmes les gens sont gentils le touriste qui vient trouve des tas de choses à voir ces 2000 ans d'histoire dans Istanbul ça ça n'a rien changé donc je pense que les Européens vont peut-être se réveiller et vont quand même se dire on va quand même venir dans ce pays parce que bouder Erdogan ou bouder la politique d'Erdogan est-ce qu'on doit bouder le peuple turc et faire que la Turquie s'effondre destination à la mode ces dernières années le bazar a vu très grand avec des projets d'hôtels de luxe mais depuis la livre turc a perdu de sa valeur l'inflation augmente la croissance baisse les marges des entrepreneurs diminuent les locataires majoritaires sont parfois asphyxiés la fédération des commerçants assure que 600 boutiques ont déjà fermé 70 répond le conseil d'administration du bazar Rezal Koch en fait partie il dirige une affaire de fourrure et de cuir pour nous on a une chance parce que nous sommes propriétaires des magasins on ne paye pas de loyer c'est pourquoi on gagne toujours notre vie mais la baisse on peut dire c'est à peu près 50% au moins quand on compare à des années passées si vous avez des clients fidèles alors vous continuez à vendre ça veut dire que la vie s'y continue il y a 16 millions de personnes 16 millions d'habitants à Istanbul on n'est pas seulement basé à des touristes et on pense que ça va passer dans quelques temps parce que les gens ils ne vont pas être paralysés ils ne vont pas rester toujours à la maison il continue aussi les exports pour de grandes marques européennes et à réorienter ses productions vers le haut de gamme mais il ne tente toutefois pas de nouveaux investissements il y a quelques années le grand bazar d'Istanbul accueillait jusqu'à 100 millions de visiteurs dont plusieurs centaines de milliers de touristes aujourd'hui rares sont les étrangers à déambuler dans la mégalopole et ses centres historiques des caméras la police partout la sécurité à 100% même la nuit on se baladait la nuit vraiment même après minuit à pied tranquille tranquille il n'y a rien franchement il n'y a rien on a vécu plein de choses en Tunisie donc on prend le risque c'est pas grave pour s'amuser même en Tunisie il y a plein d'attentats donc c'est pas grave en Tunisie en Turquie le même cas donc on n'a même pas hésité on va acheter quelques souvenirs pour la famille on est déjà venus mais il y a surtout des touristes arabes vraiment dans les hôtels où je vais j'écoute des phrases en arabe Bulent Skurem responsable d'un magasin d'argenterie depuis 30 ans assure aussi que le travail continue malgré la baisse et se veut optimiste on fait couler les pièces avant d'aller le travail Merhaba Zara Abicin Merhaba Nasıl ? N'est-ce pas ? Bien Je vais C'est de savoir faire lui aussi depuis 50 ans 55 ans je crois qu'il fait ce métier ça c'est un des métiers qui se finit aussi il y a il y a 2-3 personnes qui le fait allez görüşez c'est kolay gals hadi elle de sağlık ce qui l'inquiète c'est davantage la survie d'un artisanat spécifique car le bazar c'est aussi un labyrinthe d'atelier il est venu ici à 9 ans depuis 45 ans il est ici c'est difficile c'est très dur à faire à prendre le métier à des jeunes qui ont après 15 ans après 16 ans ils veulent pas travailler vous voyez c'est une toute petite place comme ça ils veulent pas travailler c'est des métiers qui sont très durs à faire il faut avoir de la patience vous vous rendez compte que vous que vous travaillez pendant 15 jours sur une pièce comme ça maintenant on va sortir voir le bazar de dessus altéré par le temps endommagé par les incendies et les tremblements de terre mais aussi mutilé par des excroissances anarchiques le grand bazar s'affaisse et a besoin de travaux le deuxième étage est fait par Byzantin le deuxième étage est réparé par les ottomans tout ce quartier jusqu'à jusqu'à la mosquée là-bas c'est le bazar qui est fermé dessus un ambitieux plan de rénovation a débuté par ces toits le sous-sol et la consolidation des murs suivront un chantier à la durée estimée entre 5 et 10 ans pour plusieurs dizaines de millions d'euros financés en grande partie par les autorités c'est vrai Henri Martigauquier que concernant la situation précise de la Turquie le contexte politique a eu des répercussions considérables sur l'activité économique attentat arrestation le conflit avec les Kurdes tout ça n'a pas arrangé les choses et on le constate à travers cet exemple du grand bazar c'est flagrant absolument le chiffre d'affaires du tourisme en Méditerranée d'abord prouve que la Méditerranée est la première zone du monde en termes de tourisme et deuxièmement l'extrême volatilité si vous voulez des flux c'est à dire que les gens se déplacent en fonction de la perception qu'ils ont des risques et de la confiance qu'ils peuvent avoir dans les destinations on a bien vu qu'il y a eu un mouvement de sympathie pour la Tunisie après et puis ensuite ça a été remis en cause par les attentats de Sousse et du Bardo et puis maintenant le public va vers les destinations ibériques et dans une moindre mesure la Grèce et l'Italie donc ce phénomène de confiance est extrêmement important encore plus dans le cadre de l'économie turque depuis plusieurs décennies la Turquie a financé ou a construit son développement sur sa centralité sous deux aspects premièrement c'est une grosse économie c'est un gros marché 90 millions d'habitants c'est la plus grande la plus grande population avec l'Egypte dans l'ensemble du bassin méditerranéen et deuxièmement le fait que la Turquie a signé des accords de libre-échange avec pratiquement tous ses voisins c'est-à-dire aussi bien sur les riverains de la mer Noire l'Union Européenne et en plus tous les pays de la Méditerranée donc la Turquie à ce faisant a attiré des investissements directs étrangers considérables et pratiquement la Turquie est devenue l'atelier de l'Europe que ce soit les voitures les frigidaires toutes sortes de produits manufacturés sont réalisés en Turquie tout ça ça va très bien s'il y a de la confiance mais si cette confiance est remise en cause soit par l'opinion publique interne soit par les partenaires externes le modèle on vient de le voir avec cet exemple du tourisme c'est exactement ce que vous voyez avec cet exemple alors vous estimez que le contexte géostratégique les conflits en particulier au Proche-Orient au Moyen-Orient que l'on connaît depuis plusieurs années et qui se poursuivent aujourd'hui sont similaires à ce qui s'est passé dans les années 90 dans les Balkans pourquoi précisément ? Non je dis simplement que Dieu merci encore que les situations ont toujours été extrêmement difficiles pour les populations concernées ce qu'il y a de similaire si vous voulez c'est que ce sont des conflits qui ont été nourris par l'intervention de puissances extérieures à la zone en l'occurrence ici les Etats-Unis maintenant la Russie l'Iran également et que deuxièmement la solution n'est pas militaire on le voit bien la solution est politique et qu'ensuite la cicatrisation prend beaucoup beaucoup de temps puisque comme vous voyez la stabilisation des Balkans est encore imparfaite il y a des tensions entre la Serbie et le Kosovo ou l'Albanie et le Kosovo etc. même plus de 15 ans après la fin des hostilités dans les Balkans et que nous avons à peu près la même situation que dans le Machraque actuellement nous avons comme vous savez la Syrie a à peu près eu presque 9 millions de personnes déplacées sur son propre territoire a fait émigrer sans le vouloir environ 5 millions de personnes que nous avons 20 millions de personnes déplacées en Méditerranée et que tout ça ça tient fondamentalement aux deux guerres d'Irak à la guerre en Libye à des retraits des puissances qui se sont ingérées dans ces guerres sans comment dirais-je logiciel de gestion de sortie de crise et que ces conflits ont créé sur la périphérie de ces zones des grandes zones de non-droit où il y a une contrebande généralisée et une radicalisation généralisée voilà et du coup l'effort de restructuration je dirais il doit se faire sur quelle base précisément d'abord certainement il ne peut pas se faire sur une base militaire il faut donc arriver à réconcilier les parties prenantes ce que les militaires peuvent faire éventuellement c'est d'une part mettre fin au conflit en séparant les combattants d'une part et deuxièmement essayer de mettre les contrebandiers tellement sous pression si vous voulez que cette activité corrosive cesse mais de toute façon après il faut un processus politique et pour qu'un processus politique aboutisse il faut qu'il y ait une perspective il faut un récit de l'action publique et une perspective et vous avez bien vu que dans le cas des Balkans la perspective ça a été de dire les Balkans seront un jour intégrés dans l'Union Européenne même si tous les pays des Balkans n'ont pas encore intégré l'Union Européenne il y en a tout de même un certain nombre qui ont déjà intégré la Roumanie etc la Slovénie enfin la Bulgarie et bon dans le cas du Machrec cette perspective-là ne peut pas être offerte donc il va falloir en trouver une autre et trouver une autre justification alors on en reparle dans un instant avant cela le dernier reportage de cette émission avec un regard sur un pays que vous connaissez que vous appréciez c'est le Portugal précisément la région de l'Algar vous allez le constater et bien de plus en plus de Français ont décidé de s'installer le reportage de Méditerranéo et nous en parlons tout de suite après aujourd'hui 45 000 Français seraient installés au Portugal parmi les nouveaux venus beaucoup optent désormais pour l'Algarve au petit Niçois le lieu de rallye morbien français de la communauté les langues se délient le soleil et la dolce vita n'expliquent pas tout s'ils ont quitté la France c'est aussi pour d'autres raisons combien ça coûte un café tavernier 60 centimes le café voilà déjà une partie de la réponse la France est bon pour les vacances mais pas pour y vivre moi en tant que femme admettons que je mette mes parures de bijoux je peux me promener n'importe où je vais pas me faire adresser je vais pas me faire embêter insulter cracher dessus une insécurité qui serait quasi inexistante après les attentats en France et les printemps arabes beaucoup de français ont préféré se rabattre sur cette région portugaise dans les allées de ce marché il n'est plus rare d'entendre parler la langue de Molière alors j'ai de la poitrine français voyez la crue c'est ce que vous prenez d'habitude voilà merci beaucoup 15,80 s'il vous plaît c'est de la folie Thérèse de samedi oui beaucoup et de plus en plus de français et de portugais français voilà et de bretons aussi et vive les bretons portugaise mariée en français Thérèse Barrao a ouvert sa charcuterie française il y a 10 ans depuis 3 ans tout s'accélère avec l'arrivée massive de français elle dit avoir multiplié par 2 son chiffre d'affaires tu veux du chèvres un petit biquette oui oui un petit peu la petite biquette vous êtes une habituée madame oui on est ravis de venir ici toujours très bien servis bonne qualité et surtout toujours le sourire c'est vrai que ça nous fait plaisir de temps en temps parce qu'on a une petite nostalgie et ça nous fait plaisir de temps en temps de pouvoir avoir des produits français cet attrait des français pour la région un bol d'oxygène pour l'économie portugaise notamment pour l'immobilier pour les encourager à s'installer ici le Portugal fait un joli cadeau au retraité du privé une exonération d'impôts pendant 10 ans de quoi doper les ventes Frédéric Marques est franco-portugais il a vu venir la vague des français et a lancé une agence immobilière qui leur est dédiée à Faro installé depuis 4 ans dans la région il enchaîne les visites dans l'agence on est 15 personnes 15 commerciaux français essentiellement tous français et on est tous les jours ou pratiquement tous les jours avec des clients français à faire à effectuer des visites et vous faites combien de ventes à peu près ? sur 15 chacun on fait au moins 2 par mois minimum 30 ventes par mois soit une par jour aujourd'hui il nous emmène chez une de ses dernières clientes ça fait plaisir vous avez repeint la maison ? on a repeint l'extérieur on a refait l'intérieur on a refait tout l'extérieur Marie est une retraitée de l'enseignement pour 350 000 euros elle a pu s'offrir cette belle maison bâtie sur un terrain de 2000 mètres carrés à l'intérieur de belles prestations 3 chambres avec chacune sa propre salle de bain et une grande pièce de vie la salle à manger qui donne sur la piscine sur la terrasse extérieure elle a l'impression d'avoir fait une très bonne affaire et ne regrette pas d'avoir vendu sa maison en France si on avait dû racheter dans le midi avec la même qualité de vie on aurait certainement réinvesti tout ce qu'on avait vendu dans le midi de la France à 350 000 euros il n'y a pas grand chose on a une maison mais pas comme celle-ci avec une piscine de 11 mètres par 5 donc je ne crois pas et là tu mets combien de temps jusqu'à la plage pour aller à Faro on met un quart d'heure à la plage de Faro on met un quart d'heure plus de français dans la région une présence qui mécaniquement fait augmenter les prix il y a 3 ans on pouvait trouver une maison aux environs de 280 000 euros aujourd'hui pour 280 000 euros ici dans le central vous ne trouverez rien ou si avec beaucoup beaucoup de travaux les français sont aujourd'hui les premiers acheteurs étrangers au Portugal l'Algarde a de plus en plus des airs de nouvelles cotes d'assus alors là c'est clair donc relancer l'activité économique à travers des cadeaux fiscaux ça peut marcher ? alors il y a deux choses dans la situation qui vient d'être décrite il y a d'une part un effet d'aubaine qui est dû au différentiel de pouvoir d'achat et comme c'est très bien expliqué dans le reportage cet afflux d'activité économique va elle-même générer de la productivité et par conséquent un resserrement entre les deux niveaux de pouvoir d'achat tout ça est très bien et très vertueux il n'y a pas de problème le cadeau fiscal là me pose plus de problèmes parce que lorsque l'Union Européenne a créé entre ses membres une monnaie unique il était prévu une convergence une coordination des politiques budgétaires une coordination des politiques économiques une convergence fiscale et par conséquent tout ce qui va à l'encontre de la convergence fiscale crée des tensions économiques et donc ce qu'on appelle une fragmentation de la zone euro dont la Grèce est évidemment le plus mauvais exemple donc il faut essayer de mettre fin à ce genre de situation un mot encore sur cet exemple vous avez la même chose avec le Maroc où il y a je crois 600 000 retraités qui bénéficient alors là d'un différentiel de pouvoir d'achat qui est beaucoup plus grand avec l'Algarve simplement eux ils encaissent un risque potentiel qui est considérable le risque de change alors que quand vous êtes au Portugal vous ne prenez aucun risque vous êtes dans la zone euro donc vous avez la même monnaie vous ne risquez pas d'avoir un risque de change Vous avez dirigé pendant de nombreuses années la Banque Européenne d'Investissement pour sa délégation française mais également au Luxembourg quels sont aujourd'hui ces axes d'intervention dans ce contexte de crise économique et de crise économique très tendue sur les deux rives de la Méditerranée je dirais Alors la Banque Européenne d'Investissement c'est l'institution financière de l'Union Européenne elle oriente et transforme de l'épargne en faveur des projets européens c'est-à-dire que nous levons de l'argent là où c'est disponible à 40% en dehors de l'Union Européenne nous la ramenons vers l'économie européenne vers les priorités européennes alors en cette période de sortie de crise quelles sont les grandes priorités premièrement c'est la cohésion c'est-à-dire essayer d'accélérer le rattrapage des économies les plus fragiles comme la Grèce comme le Portugal comme l'Espagne etc. la deuxième c'est de renforcer notre compétitivité donc financer de la recherche et du développement notamment de la part des grandes entreprises et des PME et la troisième c'est de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit de façon à ce qu'elles puissent continuer à se développer et à créer des emplois la dernière des grandes priorités c'est tout ce qui touche à l'éducation et à la santé c'est-à-dire l'enrichissement du capital humain pour vous donner quelques chiffres je sais que les chiffres ne passent pas très bien à la télévision mais la B8 tous les ans elle touche à peu près 260 000 entreprises et elle bénéficie à environ 4 millions d'emplois donc vous voyez son rôle à l'extérieur et notamment sur le voisinage sud elle finance aussi la partie remboursable de l'aide au développement et bien merci d'avoir été avec nous Henri Martigauquier pour analyser cette situation économique en Méditerranée en ce début d'année 2017 on se retrouve pour notre part le mois prochain dans les carnets de Méditerranéo pour évoquer cette fois le dossier du patrimoine méditerranéen à très bientôt très bonne fin de soirée Sous-titrage MFP. Méditerranéen